De retour chez nous, le salaire minimum va augmenter de 50 sous mercredi prochain pour passer à 15,75 $ de l'heure. Ça va faire une différence dans le portefeuille de plusieurs, mais est-ce que c'est suffisant pour joindre les deux bouts en 2024? Annick, vous en avez parlé avec des experts. Oui, et ils nous disent, Véronique, que ça prend des pirouettes. Il faut faire beaucoup de gymnastique, finalement, pour être capable de faire arrimer notre budget avec les dépenses et avec, finalement, notre revenu. Sauf que, vous l'avez dit, le salaire minimum augmentera. On va vous montrer quand même, parce qu'en 2019, le salaire minimum était de 12 $ de l'heure. Et là, cette année, il passera à 15,75 $. Donc, c'est quand même une augmentation de 31 %. Sauf que, concrètement, est-ce qu'on est capable de vivre avec 15,75 $ de l'heure en 2024? Parce que, par semaine, finalement, ce salaire-là, si on fait 40 heures, c'est environ 630 $. Mais après les impôts, ça passe à un peu plus de 430 $. Et ce qui nous donne, finalement, un salaire annuel d'un peu plus de 32 000 $. Et après impôts, ça descend à un peu plus de 22 000 $ par année. Alors, comment on fait pour payer notre loyer, payer notre épicerie et pouvoir se payer quelques petites gâteries, finalement? Est-ce que c'est possible? Plusieurs experts nous disent qu'il faut faire des pirouettes. Et on a aussi posé la question à des Montréalais aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ça se fait de vivre avec 15 et 75 $? Et on peut écouter des réponses. Ça doit être difficile, dans tous les cas. Avec le prix des loyers et tout ça, là. Si tu n'habitais pas chez tes parents, est-ce que tu crois que ce serait possible pour toi d'avoir un appartement avec ton salaire? Non. Non, je ne crois pas, non. Parce que, quand même, je suis une étudiante, donc je ne peux pas travailler autant que ça. On sait que la vie est de plus en plus chère, c'est de plus en plus difficile. Puis, oui, les gens doivent vraiment bien galérer quand il y a un petit salaire qui rentre, clairement. Alors, Annie, que devront faire les personnes au salaire minimum? Il y a plusieurs personnes qui décident de faire des compromis. L'un de ces compromis-là, souvent, ça va être d'aller couper dans l'épicerie. Parce que, justement, on l'a entendu, le coût des loyers est élevé. On va vous montrer à nouveau à l'écran des chiffres. En 2023, un 4,5 à Montréal, c'était près de 1100 $. Cette année, près de 1200. Et la STHL prévoit qu'en 2025 et en 2026, ça va encore augmenter à près de 1300 et 1400 $ pour un 4,5 à Montréal. Alors, lorsqu'on met un pourcentage si important de notre revenu dans notre loyer, il faut couper ailleurs. Et ce qu'on me disait, c'est que plusieurs vont le faire à l'épicerie. Alors, lorsqu'on fait les emplettes, on se trouve à devoir faire des compromis et prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement toujours les meilleures pour notre santé. On peut bien sûr avoir des compromis au niveau de la santé. On sait que les consommateurs, lorsque leur revenu est plus serré, vont consommer un peu moins de fruits et légumes, ce qui sont pourtant essentiels pour aller chercher un maximum de vitamines. Donc, les gens vont souvent se tourner davantage vers les produits congelés. On sait que les fruits et légumes congelés, c'est très bien. Par contre, souvent, ce qu'on observe aussi, c'est plus de pizzas, plus de pogo et autres aliments qui sont généralement très peu chers, mais qui ont des valeurs nutritionnelles qui vont être inférieures à ceux des aliments frais. Alors voilà, Véronique, même avec cette augmentation, il faut bien préparer notre budget. On va parler un peu plus tard, un conseiller financier, on lui demandera quelques trucs pour les gens qui gagnent le salaire minimum. Parfait, à plus tard, Annick.